bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre avant de démarrer n'oubliez pas de nous retrouver le mardi soir pour un direct de 20h30 à 22h taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de novembre nous sommes en période de scorpion donc c'est le moment d'être plus relationnel d'avoir une vie sociale un petit peu plus remplie donc accepter les invitations si jamais vous en avez et puis préoccupez-vous de votre couple de sa solidité de son équilibre de son épanouissement disons que ça doit être au premier plan pendant cette période scorpion et ça pour tout le monde tous les décans seul petit bémol et ce sera la semaine du 7 pour le deuxième décans et plus particulièrement pour ceux qui sont nés autour du 9 mai il y a une dissonance entre le soleil saturne et uranus bon peut-être que vous la sentirez pas puisqu'il peut y avoir d'autres aspects positifs dans votre thème mais bon si vous y êtes sensible il est sûr que ce sera une période un petit peu de de down vous aurez moins d'énergie moins de confiance en vous aussi et peut-être un besoin de liberté que vous n'arriverez pas à exprimer étant donné que saturne va bloquer un petit peu les choses saturne il est là la planète elle est là pour vous freiner pour vous dire qu'il y a une réalité et qu'il faut la respecter donc bon ne vous affolez pas ce n'est pas durable c'est simplement bon voyez des petits avertissements que vous donne la vie pour vous démontrer qu'il ya peut-être quelque chose à changer dans votre comportement vos activités ce mois ci sont gérés par mars comme le mois dernier et puis comme le mois prochain sauf que mars là elle est rétrograde alors c'est elle est en gémeaux c'est votre secteur des finances et des possessions c'est à dire que peut-être vous allez avoir envie d'acheter quelque chose envie ou besoin ou alors que vous allez chercher à investir de l'argent dans dans aussi dans ou dans une entreprise personnelle ou pour pour un placement si vous avez de l'argent vous allez peut-être aussi avoir à trouver une solution à un problème quelconque mais toujours du côté matériel des choses le problème c'est que mars va être en dissonance avec neptune alors on sait que neptune c'est une planète d'eau avec mars planète de feu voyez ça le fait pas ça fait vraiment un disons que ça fait sauter le courant alors bon qu'est ce que vous pouvez faire face à cette dissonance qui va vous empêcher un d'être vraiment décider d'être ferme dans ce que vous avez envie de faire parce que vraiment ça va créer de l'hésitation dès que vous allez prendre une décision vous allez vous dire ah oui mais je pourrais faire autrement donc bon je crois que mon conseil là c'est vraiment laisser passer à cette dissonance et vous y verrez plus clair votre vie affective avec vénus également scorpion donc elle est de l'autre côté de votre zodiaque et c'est une garantie de d'être dans la séduction déjà un ou alors d'être séduit par quelqu'un de toute façon bon alors c'est vrai que vénus en scorpion elle n'est pas très forte et qu'elle est rapide que ça sera l'affaire d'une ou deux journées maximum mais peut-être que pendant ces une ou deux journées si vous êtes célibataire vous aurez envie de séduire quelqu'un d'utiliser votre pouvoir de séduction on est dans le pouvoir avec le scorpion ou alors que vous serez très attiré par quelqu'un qui disposera d'un certain magnétisme alors si vous êtes en couple cette vénus en scorpion elle vous dit d'être à à l'écoute d'être attentif à l'autre à ses besoins de lui d'être rassurant de pas du tout créer d'instabilité ce à quoi le scorpion pourrait vous porter mais bon vraiment il est important que il ya un équilibre puisque vénus est une planète d'équilibré qu'elle est elle forme un aspect important avec votre avec votre signe donc essayer avec votre partenaire d'équilibrer le et surtout de partager d'être davantage dans le partage c'est le scorpion malheureusement il n'est pas toujours dans le partage donc là il va falloir faire un petit effort le 3 le 12 le 18 le 26 voilà mes amis le les meilleurs jours de ce mois profitez-en pour faire tout ce que vous avez envie de faire voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas un petit pouce vers le haut vous vous abonnez et puis bon vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux d'appuyer sur le bouton rejoindre pour avoir des petits bénéfices d'appartenir à notre communauté il ya également les consultations que nous donnons zoé et moi et vous pouvez nous écrire à cette adresse qui s'affiche et enfin le site que nous avons mis en place avec zoé et qui s'appelle c'est l'astro point comme où vous avez beaucoup à apprendre sur l'astrologie et vous avez beaucoup à apprendre que c'est ce qui s'appelle c'est l'art Setz-en pour